Salut les geeks, c'est Adrien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau panier du geek que j'ai attendait depuis longtemps ! On entend de plus en plus parler des vidéos 360 degrés, vous savez les vidéos dans lesquelles on peut tourner. Et bah ça tombe bien puisque c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous présenter cette caméra, la Ricoh Theta S. J'ai découvert cette vidéo il y a quelques mois lors de la Paris Games Week, j'avais vraiment envie de la tester mais à l'époque c'était pas possible. Peu de temps après j'ai lancé l'émission le panier du geek toujours en gardant cette idée en tête. Et il y a peu de temps c'est Ricoh qui m'a contacté afin que je puisse tester la caméra et vous la présenter. Vous l'aurez donc compris cette vidéo est sponsorisée mais ça tombe bien les geeks parce que vous aurez une petite surprise à la fin de la vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous présenter la Ricoh Theta S et vous parler un petit peu des vidéos 360 en général. Et dans quelques jours je vous publierai une vidéo 360 mais je vous en dis pas plus pour le moment. La Ricoh Theta S c'est donc cette toute petite caméra, très petite, très légère, qui tient dans la poche. Le modèle que je vous présente est vendu au prix de 399€, la caméra est également livrée avec son étude protection ET son câble USB. Si je vous fais cette vidéo les geeks c'est que pour l'avoir testé j'étais vraiment bluffé notamment par sa simplicité d'utilisation. Elle est largement plus simple à utiliser que par exemple la caméra avec laquelle je me filme actuellement. Et qui pourtant ne filme pas en 360 degrés, je comprends pas cette logique. Alors comment s'organise la caméra ? Comme vous l'aurez vu elle dispose de deux objectifs, un à l'avant et un à l'arrière. Ce sont deux objectifs grand angle qui filment en 12 millions de pixels. Et c'est grâce à des applications dédiées que vous pourrez faire la liaison entre les deux objectifs ce qui vous permettra d'avoir des images et des vidéos en 360 degrés. On en reparlera un petit peu après. La caméra est assez épurée, elle ne dispose que de 4 boutons. A titre de comparaison la caméra avec laquelle je me filme actuellement elle en a 19 je crois si j'ai bien tout compté. Si ça se trouve elle en a beaucoup plus et je les connais pas tous. Vous avez 3 boutons sur le côté qui correspondent au bouton on off, à l'activation du wifi et le switch entre le mode photo et vidéo. Quant au bouton façade c'est celui de l'obturateur qui vous permet de démarrer votre capture. Cette caméra n'a pas d'écran mais c'est pas du tout problématique puisqu'on peut la connecter à son smartphone. Et de toute façon pour chaque fonction de la caméra vous avez des petites led qui vous indiquent si vous êtes en mode photo, en mode vidéo, si le wifi est correctement activé, etc. On peut pas dire que ce soit très compliqué. Sur les caractéristiques de la caméra je pourrais également ajouter qu'à sa base elle est équipée d'un port HDMI, d'un filetage qui vous permet tout simplement de la mettre sur un trépied, ainsi que d'un port USB qui vous permet de la recharger et également de faire le transfert de vos données vers votre PC. Ouh elle m'a paru longue cette phrase. Bien sûr la caméra filme en full HD, on est en 2016 quand même, elle a 8Go de mémoire mais faites attention parce qu'elle est limitée à des enregistrements continus de 25 minutes maximum. Je sais qu'il y a également un autre modèle, qui est le modèle M15. Il vaut un petit peu moins cher, 299€ contre 399€ pour ce modèle-ci, mais il ne dispose que de 4Go de mémoire et fait des enregistrements de 5 minutes maximum. On va pas rentrer plus dans le détail, les geeks je pense en avoir suffisamment dit. Ce qui pourrait manquer à cette caméra c'est peut-être le fait qu'elle soit livrée avec un chargeur, ce serait vraiment cool. J'ai fait plusieurs essais de cette caméra et j'ai vraiment été bluffé les geeks. Déjà la prise en main est bonne, on peut la mettre sur un trépied mais moi j'habitue de la tenir à la main comme ça. Il est recommandé avec cette caméra d'être à plus de 10cm de distance des sujets qu'on filme ou qu'on prend en photo, ce qui est assez peu quand on compare ça à d'autres modèles de caméras 360 qui nécessitent d'être à plus d'un mètre de distance du sujet. Alors pourquoi cette notion de distance est vraiment très importante quand on filme en 360 ? Il y a au moins deux raisons à ça. La première c'est la perception des distances qui sera pas du tout pareil sur une vidéo 360 comparé à une vidéo traditionnelle. Ce qui est proche vous semblera encore plus proche et ce qui est loin vous semblera encore plus loin. Et la deuxième raison qui est la raison principale on appelle ça le stitching. Alors le stitching c'est quoi ? Vous allez voir c'est assez simple à comprendre. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait deux objectifs, un avant et un arrière. Et bien le stitching c'est la jointure, c'est le point de colle, le point de fusion entre les deux images qui sont capturées. C'est la synchronisation des images qui vous permet d'avoir une vidéo ou une photo en 360. Ce stitching il est jamais parfait, peu importe la caméra, peu importe le modèle. Généralement plus on s'éloigne de la caméra, moins on voit ce point de stitch. Il y a beaucoup de caméras qui obligent d'être à un mètre ou plus de l'objectif mais c'est pas le cas avec la Ricoteta S. Et c'est vrai que ce stitching est toujours à prendre en compte lorsqu'on va faire des vidéos en 360. Tout d'abord on fera bien attention à garder son sujet face à l'objectif et pas entre deux objectifs. Et pourquoi les geeks ? Parce que si tu te filmes de côté au lieu de te filmer de face et ben tu seras sur la collure entre les deux objectifs. Et c'est moins bien, c'est moins bien. Le gros avantage de cette caméra c'est qu'elle a que deux objectifs. Parce que moi j'ai déjà testé des caméras 360 qui avaient 6 ou 12 objectifs. Ah c'est cool hein ça claque. Mais va sortir 12 cartes SD pour les mettre dans ton PC et synchroniser toutes les images après. Vous voyez où je veux en venir ? Plus une caméra 360 aura d'objectifs et bien plus il faudra faire de synchronisation et plus forcément on aura du stitching à faire. Alors on peut pas mettre de carte SD dans la Ricoteta S, on peut donc hélas pas augmenter sa mémoire. Par contre ce qui est génial c'est qu'elle va synchroniser toute seule les images entre elles. Et grâce à l'application et aux logiciels gratuits qui sont fournis avec, vous pourrez publier vos photos et vos vidéos sur internet sans passer par un logiciel de traitement de 360 extrêmement cher. C'est ce qui me fait aimer cette caméra et qui me fait penser que peut-être cette caméra c'est une caméra 360 grand public comparé à d'autres qu'on pourrait voir. Pour prendre des photos et des vidéos rien de plus simple j'allume la caméra, je choisis par exemple, là je prends une photo, je mets la caméra face à moi, j'appuie et c'est fait. Mais il y a encore mieux puisque comme je vous le disais précédemment on va pouvoir connecter la caméra à notre smartphone. Pour ce faire je lance l'application Ricoteta donc qui est disponible sur iOS, sur Android gratuitement vous vous en doutez. Et une fois que les deux sont connectés vous allez voir les choses sérieuses vont pouvoir commencer. La principale fonctionnalité ça va être de pouvoir déclencher les photos et les vidéos à partir de son téléphone portable. Mais moi ce que je trouve le plus cool c'est ceci, on peut directement et bien voyager en 360, voir ce que se voit la caméra. Donc c'est à dire que si je la bouge et bien sur mon portable ça va bouger aussi et depuis mon portable et bien je peux, je peux tourner, je peux zoomer, je peux dézoomer. Bon là j'ai qu'une main c'est un peu compliqué mais vous avez compris le principe. Je vous jure c'est assez impressionnant la première fois vous montrer ça à des filles, succès garanti. Bon j'ai pas encore testé mais j'y crois. Ce qui est cool c'est que depuis le smartphone on va aussi pouvoir faire quelques réglages notamment régler l'obturateur, les ISO etc. Et là maintenant tout de suite je peux décider de me prendre en photo et hop c'est fait. L'image va synthétiser dans le portable et cette fois-ci on va enfin pouvoir la voir et bien en grande qualité. Ce qui est cool c'est que sur la photo vous pouvez voir par exemple ma caméra qui est juste en face de moi, mon second micro, vous pouvez voir un petit peu le setup qui est derrière, vous pouvez même voir l'écran de mon téléphone portable, j'avais pas vu ça. Et puis regardez juste ici on voit le fameux point de ce tige dont je vous parlais. C'est la liaison entre les deux caméras, on voit un léger décalage au niveau des doigts parce qu'ils sont très proches de l'objectif. Moi ce que je préfère le plus par contre c'est dézoomer au maximum et avoir cette petite effet de bulle en fait dans laquelle tu peux te déplacer, je trouve ça vachement fun. Et si je veux filmer c'est toujours le même principe, j'appuie ici, la caméra s'active, vous voyez il y a un tout petit bouton rouge qui est derrière mon doigt qui m'indique. Eh bien c'est en train de filmer et ce qui est bien c'est que toutes les images, toutes les vidéos vont être transférées sur le smartphone. Ça y est la vidéo elle est transférée et c'est comme pour les photos, bah je peux me déplacer à l'intérieur les geeks, je peux tourner, je peux tout voir et c'est vachement cool. Et là de la même manière je peux également faire l'effet bulle, je peux également zoomer à l'intérieur, c'est vraiment cool. Bon j'ai pas beaucoup bougé on a l'impression que c'est, voilà, mais ici je vous jure que c'est vraiment une vidéo, regardez, mes lèvres bougent, voilà je parle. Et si vous voulez transférer vos photos sur Twitter et sur Facebook c'est possible mais faut juste savoir que Twitter n'a pas encore de lecteur de photos 360 intégrés, contrairement à Facebook. Mais ça ne saurait tarder, s'il te plaît Twitter fait quelque chose, là t'es un petit peu en retard. Concernant l'export de vidéos sur YouTube c'est un poil plus compliqué. Rico fournit une application pour téléphone et un logiciel pour PC qui vous permettra simplement de convertir vos vidéos en vidéos 360. Grosso modo une fois que vous avez filmé avec la Rico Teta, vous n'avez qu'à envoyer vos fichiers sur votre PC, vous mettez votre fichier vidéo dans le logiciel de Rico qui va convertir la vidéo et qui va faire en sorte qu'elle soit prête pour être publiée sur YouTube. Chose importante à signaler, cette caméra elle filme en full HD, elle va vous faire une très belle qualité d'image sur votre PC mais pour être honnête avec vous sur YouTube ce sera un petit peu différent. Vous aurez encodé une première fois la vidéo avec le logiciel adapté, YouTube va l'encoder une deuxième fois comme il fait pour toutes les vidéos mais ça a tendance à vraiment dégrader l'image. Et d'après ce que j'ai entendu dire, YouTube a un parti pris assez singulier. Cette caméra elle a deux objectifs grand-angle et YouTube sur les vidéos 360 grand-angle zoom dedans. Et si tu zooms sur une photo et une vidéo qu'est-ce qu'il se passe et ben forcément tu perds en qualité et c'est vraiment dommage. De toute façon vous aurez rapidement l'occasion de voir ça sur ma chaîne YouTube, j'ai hâte de vous tourner ma première vidéo pour vous en 360. Vous avez intérêt à être là, je vous attends. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire sur cette caméra, j'espère ne rien avoir omis. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'essaierai peut-être d'y répondre dans ma prochaine vidéo. En tout cas je suis vraiment très content de vous avoir présenté cette caméra. Les paniers du geek, si vous avez connu les anciens, ils évoluent petit à petit et ça va dans le bon sens. Je vous avais également promis une petite surprise, je vous invite à aller voir la description de la vidéo. Un concours est organisé sur les réseaux sociaux pour gagner cette caméra. Bonne chance à tous les participants et pour ceux qui avaient prévu de l'acheter, je vous ai également mis un petit code de promotion dans la description. Ça en fait des choses dans la description, bah oui mais vous les lisez jamais. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo les geeks et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires, on verra ce qu'on peut encore améliorer pour les prochaines vidéos. Je vous laisse les geeks, portez-vous bien et amusez-vous bien, ciao ! T'as eu peur sur la droite, sur la droite ! Attends, je vais aller m'en occuper. Oh, je me suis planté ! J'ai cassé la voiture en fait. Mais non ! J'espère que t'es une bonne assurance. Et voilà, t'es toute belle ma caméra ! ... ... Sous-titrage FR ?